C'est le temps d'en face à face, c'est le temps d'en face à face, c'est le temps d'en face à face. Bien bonjour, everybody, comment ça va vous autres en ce 9 juin? Ah man, écoute, bienvenue au podcast Face à Face, quatrième émission, à moins que je me trompe, de ce nouveau projet à moi. Je tripe de pouvoir communiquer et passer du temps avec mes chums musiciens et vous autres qui se connectent sur nous via Facebook Live. On est comme toujours, aujourd'hui, 9 juin, live à compter de 19h30, c'est ça, 7h31 présentement. Très, très content. Écoute, j'ai eu une bonne semaine parce que, regarde, je veux partager avec vous autres avant qu'on ait la chance, pour ceux qui le savent, on passe la soirée avec Mélissa Ouimet. C'est ça, j'ai finalement eu une date avec Mélissa Ouimet. Ah, je suis tellement content. Virtuelle, on s'entend, pour qu'on puisse se jaser de plein d'affaires qui nous ressemblent, puisque les deux, on est franco-ontariens, les deux, on est musiciens, auteurs-composteurs-interprètes et les deux, on bûche dans le tas, c'est-à-dire que j'ai bien hâte de parler avec Mélissa et jaser un peu comment elle vit toutes ces affaires-là et où est-ce qu'elle est rendue dans son cheminement. Elle va nous annoncer plein de belles, belles choses qui s'en viennent pour elle, que moi, j'ai découvertes et qu'elle va nous faire découvrir, évidemment. Mais avant de parler avec Mélissa, je veux remercier tout le monde qui sont à l'écoute de les derniers podcasts que j'ai fait, les derniers Facebook Live, qui sont devenus un peu un rituel pour moi, une place où ça me permet de partager et de juste reconnecter. C'est vraiment cool. Donc, pour tous ceux qui étaient avec nous, merci d'avoir écouté La Josette avec Jean-Philippe, mon acolyte de LGS, de Jacques Obus, avec Damien Robitaille. Puis pour ceux qui, peut-être, les ont pas attendus, bien, je vous invite de retourner dans mon Facebook de LGS, LGS Band. Vous pouvez tous les écouter drette-là, si vous avez manqué quelque chose, vous faites comme « Hein? Mais ce que je savais pas ça? » Bien, vous allez pouvoir aller écouter ça, là. Puis, entre autres, le podcast est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple, Spotify. Et on les a aussi mis sur YouTube. Si vous allez sur le LGS Band, notre YouTube, à nous, bien, vous allez pouvoir les voir parce qu'on s'entend, les autres les entendent. Là, tu peux les voir. C'est plus de fun, peut-être. Parce que j'avoue que, puisque je regarde dans une caméra, je ne décris pas tous les éléments dont ce que je porte ou ce que je bois. Et aujourd'hui, là, je vous montre la belle bouteille de Hendrix Gin. Parce que, comme à l'habitude, je me fais un petit verre. Ça me fait du bien de boire avec vous, Mélanie, Mylène, Laurie, Francine. Salut la gang. Puis, je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Allô, allô. Puis, là, je veux remercier Hendrix, d'ailleurs, pour être notre futur partenaire pour tous les podcasts face à face. En tout cas, j'espère qu'il devienne notre futur partenaire parce que, man, c'est bon! C'est bon! Mes amis, c'est bon! Regarde, j'ai commencé par vous dire qu'il y en a eu des grosses affaires qui sont passées. Puis, c'est vrai! Écoute, la semaine dernière, on a fait notre premier live Instagram. Pour ceux qui sont connectés avec nous autres sur Instagram, j'ai fait un party de cours que je voulais faire dans ma cour, mais il annonçait 70% de chances d'orage. Donc, j'ai amené tout ça dans mon salon, dans ma maison. Puis, moi et un Pierre qui m'a accompagné lors de notre Instagram live, on a eu la chance de have fun puis faire un peu un beach party à l'intérieur. Donc, c'était vraiment le fun de refaire ça. C'était mon deuxième. Je vous avoue, c'est un petit secret, c'est encore weird de faire des concerts dans ma maison. J'avoue, là, je m'ennuie du public qui est là, qui participe. Mais en même temps, c'était très cool, ça fait du bien. Les enfants ont trippé, ça a fait un party, ça a dégourdi les affaires. On est encore dans le mode confinement, malgré qu'on déconfine tranquillement pas vite. Il n'y a pas grand-chose à faire les soirées, donc ça a fait vraiment du bien. Puis, je remercie tous les gens à travers le Instagram Sphère, comme on dit, qui sont connectés à nous autres. Malheureusement, je ne connaissais pas vraiment ça. Ça a resté live la durée du show. Donc, si vous l'avez vu, bien, vous êtes parmi les chanceux. Ça, c'est mon chien parce que ma porte allait bouger. Ma femme, je pense qu'elle est partie dehors avec ma petite, qui était bien curieuse par un... Il y avait une poubelle, peut-être. Ça se peut que ça arrive, on est toujours dans notre maison. Donc, pour revenir à mon histoire, c'était live, live. Puis, il n'y en a pas de version, je veux même, on n'a rien. Ceux qui ont vécu ça, vous avez vraiment vécu quelque chose de spécial avec nous autres. Puis, est-ce qu'on va le faire? I don't know, I don't know. Mais je ne sais pas. L'univers live, Internet, je parle live Facebook, live Instagram. Je l'apprivoise encore un peu. Peut-être, peut-être que c'est possible. D'ailleurs, je veux dire un grand merci au Centre national des arts. Bon, la présentation, notre Canada en prestation. Hashtag, qui nous ont permis, LGS, de faire ce show-là. Ça m'a fait du bien. Ça faisait depuis le 3 avril, je n'avais pas fait de show. Ça a été une belle adrénaline, ça m'a fait du bien. J'ai resté sur un high pour plusieurs jours. Puis, j'ai trippé. Je veux saluer Ali puis Simon qui viennent se connecter avec nous autres. Salut, guys. Puis, écoute, si, par hasard, vous le savez comment ça marche, Mélanie, toute la gang, si vous voulez poser une question à moi ou à Mélissa, notre invitée de cette semaine, allez-y fort. Je vais regarder votre question avec plaisir. Puis, je vais tenter de répondre. Si je ne réponds pas, c'est parce que je ne vous aime pas. C'est juste qu'il y a tellement d'affaires qui se passent. Je vais vous parler avant d'être fait de connecter avec Mélissa. Je vais vous partager mon bon week-end. J'ai eu un beau week-end. Je ne sais pas pour vous autres. Par chez nous, il faisait vraiment, vraiment beau. Ce n'est pas trop chaud à tuer. C'est juste assez chaud où on avait le goût d'aller dehors. Pour ceux qui me suivent, tu sais, moi, Michel Bénac, je le sais, je suis chanteur d'SGS, mais Michel Bénac a deux enfants. Puis, ce n'est pas toujours facile. Si on reste à la maison, la routine est un peu, ça fait trois mois. Ce n'est pas évident. Mais cette fin de semaine, on a osé changer la routine. Puis, ça a fait du bien. On s'est retrouvé à la plage, à l'île Pétri. Puis, on s'est trouvé un coin assez loin de tout le monde. C'est gardé nos distances. L'eau était gelée, mais les enfants ont eu du fun. Puis, honnêtement, on a passé notre vendredi soir jusqu'à 8 heures le soir. Écoute, on a pris des belles photos. Peut-être que je vais vous partager ici, dans les commentaires plus bas. Allez checker ça. C'était vraiment une belle soirée. Puis, le lendemain, mon fils, il s'est réveillé à 5 heures du matin. Puis, il nous a dit, « Maman, papa, moi, demain matin, quand on se réveille, on s'en va à la plage. Je vais faire un dessin à soir. Puis, il l'a fait. En arrivant de la plage, il a fait un dessin de lui à la plage. Ce qu'il a mis sur sa table de nuit, Maman. Puis, le lendemain matin, il ne voulait pas oublier quand il s'est réveillé. Regardez son dessin. Puis, il a fait, « All right, là, on s'en va à la plage. » Puis, mon épouse, Maman, incroyable, woman, garantie qu'elle gagne la Woman of the Year à chaque année. Elle a embarqué dans le char à 7h25 avec les enfants. Puis, on retourne à la plage jusqu'à 3 heures l'après-midi. Puis, écoute, ça a été des activités de même toute la fin de semaine. qui nous a comme sortis du moelle un peu, un peu moins encabannées. Puis, je t'avoue que je me sentais comme j'étais, tu sais, un chalet. Back dans une vie quasi normale. Puis, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Tu sais, il y a une affaire qu'on remarque, c'est souvent un chial que tu as des chambres d'hôtel. Tu sais, j'ai des jambes d'hôtel. Puis, à un moment donné, la route, c'est dur. Puis, c'est vrai. Autant qu'on adore voyager puis faire des spectacles avec LGS, c'est tough. La route par bout, ça devient long. Mais là, tu sais, là, ça fait 3 mois, j'étais à la maison. Puis, c'est drôle. J'ai comme le désir de voyager un peu de voie du pays. Puis, je sais que quand le déconfinement va arriver à 100%, ça va être un nouveau feeling extraordinaire d'embarquer dans ma voiture pour aller faire un spectacle quelque part, pas chez nous, pas dans ma maison. Avec la gang, puis aller faire ça. Donc, je peux vous dire que j'ai vraiment, vraiment hâte. Je vous ai parlé, à chaque semaine, je vous rappelle qu'on a un tip jar. LGS, à chaque fois qu'on fait des activités, les gens nous demandent si on a un tip jar. Puis, il y a des gens extrêmement généreux qui nous partagent, nous encouragent de cette façon-là. Puis, je tiens à dire que si vous ne voulez pas faire juste un tip, comme Lucie et les autres qui ont fait ça lors de notre Instagram Live, écoutez, allez vite fait sur notre site web, lgsban.com, barre oblique, boutique. Il y a des affaires. D'ailleurs, on est à préférer un masque. Oui, oui, un masque qu'on se met sur le visage pour ne pas respirer dans la face de tout le monde. LGS avec nos symboles actuels de nos plus récents 45 tours, peut-être. Ça vous tente d'éternuer dans nous autres. Puis, si oui, vous allez pouvoir. Donc, tout ça, c'est disponible sur notre site web, lgsban, barre oblique, boutique. Il y a des hoodies, des t-shirts. Je n'ai pas fait des G-strings. Je suis vraiment désolé. On n'est pas rendus là. Mais laissez-nous savoir si c'est quelque chose que vous voulez. On va se mettre en production la semaine prochaine. Merci, Simon, de dire que je t'ai invité dans ta cour, man. Anytime, ça... Écoute, si j'aurais pu te partager l'Instagram Live, j'aurais été dans ta cour, mon homme, parce qu'on l'a fait la semaine passée. Mais là, on est en face-à-face avec Mélissa Ouimet. Écoute, Mélissa Ouimet, c'est une franco-ontarienne de l'Est ontarien. OK? Moi, je pensais que j'étais dans l'Est. J'ai grandi à Vagny, Ontario. Puis, j'étais comme... Moi, j'étais en l'Est. Moi, à quoi? Là, j'étais à une heure et que de la frontière. Mais Mélissa est plus dans l'Est que moins. C'est une fille de la région de Saint-Albert, Castleman. Puis, c'est une chanteuse extraordinaire. Depuis la première fois que je l'ai vue, j'ai... Car, tu peux pas ne pas comprendre à quel point que cette fille-là, elle a un skill au niveau de la chanson et d'interprétation extraordinaire. Puis, c'est une auteure-compostrice assez douée aussi. Ça fait des années qu'on se côtoie et qu'on se croise dans les festivals en Ontario et un peu partout. Puis là, ben, je suis ben, ben content que je passe la soirée avec Mélissa Ouimet. Elle va se connecter avec nous autres dans une seconde. Puis, je vous rappelle, si vous avez des questions, posez-les. Puis, moi et Mélissa, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Mélissa Ouimet, comment ça va? Hello! Ça va? Toi? Hé, je trouve que notre thème, il marche pour ceux qui voient nos écrans. Toi, t'as comme du bois de grange derrière toi. Moi aussi. Moi, c'est du boulot. Moi, c'est du boulot, par exemple. Moi aussi, c'est du boulot. Nice! Écoute, on sait vrai, on sait parler. Ça match notre affaire. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, toi? Ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien. Mais merci de te faire du temps. Puis, venez passer ça avec moi ce soir. Ben, ouais, ça me fait du bien. J'étais devant mon ordi. Tu sais, de parler à quelqu'un, j'étais devant mon ordi toute la journée. C'est vrai. En train de régler des affaires. Puis là, m'amener, tu sais, tu sens que ton cerveau, il devient un peu compote, là. Tu as besoin de faire d'autres choses, puis sortir, puis... Bon, je parle ça officiellement détente. Moi, comme, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je suis le livreur de gin. Et soda. Donc, toi, c'est quoi? Chin Chin, c'est quoi que tu bois, toi? Gin, là, j'ai pris la moitié dans ton intro, fait que je vais me calmer. C'est vrai, j'ai parlé beaucoup, je t'ai vu. Gin tonic avec pamplemousse. OK, parce qu'on parle gin. Moi, je bois du Hendrix. Toi, c'est quoi ton gin? Tu vas rire. J'ai ouvert une nouvelle bouteille. Je voudrais que je vais la chercher. Tu m'as dit que tu as deux minutes pour te faire un verre. J'ai ouvert une nouvelle bouteille. Mon chum, il a acheté ça. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle sorte. Mais c'est vrai. N'importe quoi? Je vais la chercher. Je t'écrirai tantôt. En tout cas, tantôt, tu as la chance. Peut-être que tu fais un clé d'œil à ton chum, il va venir, tu vas le mener pour qu'on puisse montrer. C'est quoi? Parce que je veux goûter à du nouveau gin. Puis là, je suis curieux. Est-ce qu'il est comme un peu... Il est-il comme pédale de rose? Non, je n'aime pas ça, moi, ce genre-là. Des fois, je trouve trop de fleurs. Moi, j'aime le goût de l'épinette. Autant des gins plus parfumés. Il y en a que j'ai essayé, que j'aime beaucoup. En fait, c'est le kilomètre d'eau. Pour moi, c'est comme mon gin préféré à vie. Tu ne connais pas le kilomètre d'eau? Ça vient d'où, ça? Ça vient de... Mon Valin. Mon Valin. Mon Valin. C'est malade. OK. Là, il va falloir que je trouve ça. Penses-tu qu'ils l'ont au LCBO? C'est juste quelque chose qu'on trouve au S&P? Je pense que c'est peut-être plus à SACU. Mais pourrais, si tu vois des bouteilles, il faut que tu en achètes le maximum parce que ça part tellement vite. Sinon, il y a le Saint-Laurent qui est super bon aussi, qui est un peu plus parfumé. Oui. Quel autre gin que je peux dire? Ah, il y a un nouveau qui s'appelle Loop. C'est un peu au gingembre. Oui. Oui, il y en a plein. Gingembre. Ah, maintenant, ça a l'air bon, ça. Mais c'est vraiment bon. Non, non, je suis sérieux. Moi, je suis pari comme toi. Je ne suis pas un gin au Fleur. Fleur, c'est comme... C'est pas ce que je cherche dans un gin. Mais quand je prends un bon gin sec, je veux qu'il goûte peut-être un peu citronné. Ça, ça ne me dérange pas pantoute. Mais au Fleur, tu m'as perdu. Out the door with that gin. Puis le aguava, autant que je l'ai bu... Ah, je ne sais pas c'est quoi. Il est très bon, mais il est traite. J'ai bu trois, peut-être quatre verres dans ma tête. Puis ça a été une... Trois, quatre verres avec huit onces de bain? Non, 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 même pas. J'étais cool. C'est quand même un onces, un onces et demi. Mais non, comme il est traite, celui-là, mais je me suis... J'ai fini la soirée vraiment. Pas bain. Écoute, j'étais dans le fond d'une chambre de bain dans un hôtel. Après, texte le monde, « Help me! Je ne peux plus marcher! » C'était pas beau, c'était pas beau. Oh my God! Mais l'affaire avec le gin, c'est que ça se boit tellement bien. Puis c'est tellement... Tu sais, avec soda aussi, avec de la lime, tu sais, ça file tellement léger. Yeah. Puis ça sent pas comme une bière. Tu sais, une bière, là, à un moment donné, c'est bon, tu sais, à déguster, mais après que t'en bois plus, mettons, tu... En tout cas, moi, ça me rentre, là, dedans. Fait que du gin, c'est comme... Ça se boit pas mal vite, il faut faire attention. Non, c'est vrai. Mais écoute, on a parlé de gin. Ah, le Romeo! Oui, le Romeo, il est bon aussi. J'allais pas goûter le Romeo. Il est vraiment bon. Il est un petit peu plus sucré, puis ils font des canettes aussi préfaites, là, que ça goûte vraiment différent. Puis c'est bon aussi. Mais ça va qu'ils en ont sorti un au melon d'eau que je l'ai pas goûté encore. Non, ça, ça pourrait être bon, mais pas simplement, je suis pas capable, moi. Mais merci à tous ceux, d'ailleurs, Simon, puis les autres qui nous donnent des listes de... Ben, c'est ça! Man, merci beaucoup pour vous dire que c'est ça. Melissa, t'es une fille, comme t'as dit tantôt, t'es dans l'ordinateur, tu travailles fort. Toi, tu gères ta carrière, à moi, je me trompe, dis-moi là. Oui, oui. Tu fais aussi ton booking, je me trompe-tu? Non. T'es aussi ta compagnie de disques, hein? Oui. Une femme femme, yes! Puis, je te respecte beaucoup pour ça parce que je le sais, c'est quoi, moi aussi, je suis dans le même bateau que toi, ça fait des années que je fais ça, puis man, c'est pas facile, je te lève mon chapeau. Mais je trouve que tu fais du frikin' beau travail, sérieusement, je te suis fait longtemps, puis là, ton dernier EP, Amour Gétable, j'ai devenu un... J'étais déjà fan, mais cet album, cet EP-là, t'as vraiment trouvé un nouveau son pour toi, puis moi, ça m'a fait capoter, comme ça m'a emmené le next level, le fan base. Je te stalkais sur Facebook, non, c'est pas vrai, mais j'étais devenu, évidemment, t'as acheté toute ta musique et t'allais ailleurs, puis qui me plaît beaucoup, beaucoup, puis je suis pas le seul, il y a plein de monde qui tripe, évidemment, avec... Je regarde ton Spotify, puis tout le monde qui te suive là-dessus, partout. C'est clair que c'est vraiment solide, puis là, c'est une fille qui travaille tout le temps, donc là, je veux parler de ton nouveau single. Don't make me feel like I'm in love again, love again, je défile, ça n'en vaut pas la peine, pas la peine, don't make me feel like I'm in love again. Dans la journée, ça a sorti, moi, j'étais excité, je trippais, j'étais comme, OK, c'est quand ça sort? Ça sort. J'ai vu le message, puis ça s'emmenait cette semaine-là. C'était à quelle date encore que ça a sorti? C'était le 1er mai. Le 1er mai? Oui. Puis moi, j'avais besoin de la bonne musique parce qu'on s'entendait, ça faisait un petit peu plus d'un mois et demi qu'on était en confinement à peu près. Oui. J'ai mis Mancastle Tune-là à sorti, à sauter dans mes oreilles, je l'ai mis le matin même en me levant, j'ai tripé. C'est vraiment la suite, je trouve, d'amour jetable. Je trouve que t'as été capable de respecter ton style que je vais peut-être te laisser trouver d'écrire. Moi, je le trouve un peu pop-folk. Si je peux le décrire comme ça. Puis comme avec ce Tune-ci, t'es allé encore un peu plus loin, tu l'as poussé plus loin, mais on reconnaît ton son. Parle-moi de ce Tune-là de l'inspiration, d'où ça vient de tout ce Tune-là? Cette chanson-là, quand on l'a composée, c'est l'année passée. T'as composé ça avec qui? Avec Bruno. OK. Ça fait qu'on est les deux sur la musique et les paroles. Puis c'est ça, tu sais, quand tu composes, des fois, tu dis, on fait du yaourt, on dit n'importe quoi dans notre mélodie pour que ça marche, ça avance. Dans le fond, pour le monde qui se pose, c'est quoi? Des questions sur le yaourt. Ça fait aucun sens, des fois, ce qu'on dit, mais c'est juste parce que ça laisse la création aller puis on compose. Puis ça a commencé avec « Hey, j'abandonne tout. » Puis là, ça fait « Oh, OK. » Là, on s'est dit, OK, je pense que ça parle de quelque chose que on sent qu'il y a comme une impuissance reliée à ça. Puis là, plus on avançait, plus on disait, OK, c'est une Tune, c'est un amour impossible, tu sais, que tu le sais, que t'as été blessé, mais que t'en vis. Puis là, t'es comme, ah, tu sais, on a tous été dans une situation de même. On est comme, ah oui, mais non, mais oui. Puis, donc, puis après ça, dans le refrain, c'est vraiment, il est sorti en anglais. Tu sais, ça a fait « Don't make me feel like I'm in love again. » Tu sais, parce que tu disais « Non, ça va pas sentir comme ça. » Puis là, quand on l'a, on l'a vraiment mis en place, hey, on venait d'annoncer que tout plantait, que c'était comme confinement. Parfois, t'étais en studio, quoi, quelques jours ou la semaine avant que ça plante, là? Bien, en fait, tu vois, il a annoncé ça le 12, le jeudi le 12, puis nous autres, on était en studio, si je me trompe pas. Tu sais, c'était pas encore « Restez chez vous, ayez aucun contact. » Fait que je pense que c'était en studio comme le 15 ou le 16. Ah, ben ouais. Puis là, les gars ont décidé. Quand je parle des gars, c'est Gauthier Marina, puis il y avait Sam Jolie qui était là, Guillaume Noirond, puis les autres musiciens avec moi. Puis là, ils ont fait « Hey, tu sais quoi? Non, on va mettre un autre verse. » Puis là, moi, j'étais comme dans les arrangements, puis là, Bruno, il était pas là, puis là, j'ai dit « Faut que tu me pommes d'un deuxième verse. » Retourne. Fait que là, genre, il m'envoie ça, puis là, il a vraiment comme, il a fait « OK, on va parler de ce qui se passe un peu, on va glisser ça, ce qui se passe un peu en ce moment. » Fait que ça fait l'amour impossible de confinement parce que je me mettais à la place aussi du monde qui, tu sais, les premiers papillons, les premières dates, là, tu vis ça, t'as comme un moment, t'as le goût d'être avec cette personne-là. Là, d'un coup, bang, c'est comme non. Fait que c'est un peu ça, ça s'est avéré comme ça. C'est fou, Red, pareil, comment t'es apprévue ton nouveau bébé musical, on s'entend, d'être en pleine crise du COVID-19. C'est fou, pareil. Ouais, on était, pour vrai, on a été chanceux parce que je faisais l'application aussi à Music Action puis il fallait que je fasse mes maquettes. Fait que j'ai réussi à terminer ça, sinon, ça n'aurait pas eu lieu. On n'aurait pas pu... Pour ceux qui ne savent pas Music Action, c'est un bailleur de fond qui est essentiel. pour la survie de nous, les artistes, les autophones, ils nous aident beaucoup puis ils nous appuient dans la commercialisation de nos oeuvres puis l'enregistrement, justement, que souvent, il faut que tu prépares des maquettes avant de pouvoir les déposer à Music Action pour ton album puis bien, c'est ça que t'as pu, t'as réussi. C'est ton troisième, ça, c'est ça, c'est ton troisième. Ouais. Ça, ça veut dire que tu en as deux autres en canne qu'on n'a pas entendues encore, c'est ça? J'en ai, j'en ai trois autres, mais il y en a d'autres qui sont en création au fait que là, je suis comme, oh my god. Fait que finalement, tu sais, je vais sortir un EP mais je pense pas qu'il va respecter le quatre chansons. Je pense qu'il va en avoir un petit peu plus. Ben ouais, parce que ça va prendre plus de temps. C'est ça, t'sais, puis je pense qu'il va peut-être avoir six, en tout cas, je le sais pas, mais c'est inspirant tout ça puis c'est ça, on va voir mais on en a deux quand même de super bien. T'sais, en tout cas, on a switché de singles, t'sais, il y en avait un autre qui était comme presque prêt puis on a fait « ok, non, ça va être celle-là ». Tu sais comment c'est des fois, c'est la petite chose puis là, d'un coup, whoop. Nous autres, nous autres, c'est pareil, on sortait toutes sexy ou on sortait, l'autre, ben le A-side d'une 45 tours volume 3 qui s'appelle Hashtag Business. On était comme un ou l'autre, un ou l'autre puis là, t'as comme, whoops, t'as une ou deux personnes qui disent « moi, je préfère celle-là » puis tu fais comme « alright, let's go, on va avec ça » puis tu prends toujours un risque parce qu'il n'y a rien de garantie mais moi, je pense que t'as fait un vraiment bon choix avec cette tournée. Je ne connais pas les autres mais « In Love Again », j'encourage tout le monde d'ajouter ça à un playlist de leur tournée préférée. Moi, ce que j'aime, c'est que t'as pas peur de frôler entre les deux langues. Tu sais, tu fais, tu le vois en anglais mais tu reviens en français. Moi, on vit comme ça notre vie. Moi, je l'ai toujours vécu de même. je suis très fier d'être un co-ontarien mais « Call in » que ça arrive souvent qu'on « flip back and forth » puis ça fait partie de la vie. Puis j'aimais ça que t'as comme, t'as pris le courage de le faire puis de le... Est-ce qu'il y a une version d'ailleurs de ce chanson-là juste en anglais ou est carrément bilingue cette chanson-là? Elle est bilingue puis si on avait eu plus de temps, on aurait peut-être fait une version en anglais mais vu que ça fait... Ah non, on s'en règle. OK, bon, on s'en règle. Là, on ne pouvait pas taper ma voix en anglais au complet. On n'avait plus de temps. Écoute, j'invite tout le monde à aller sur Spotify, Apple Music ou iTunes, ça existe encore, je ne suis pas sûr. Aller chercher cette chanson-là, un vrai bijou de Melissa Ouimet. D'après moi, peut-être sa meilleure chanson ever. Ah, mon Dieu, t'es bien fait. Il y en a des bonnes donc aller écouter ça parce qu'elle est vraiment formidable. D'autres choses que tu fais toi de ce temps-là, entre autres, tu fais beaucoup de spectacles live mais avant de parler de vivre ça, t'as annoncé, en tout cas, ça a été annoncé récemment que tu vas faire partie de la série de spectacles Musy Park qui est les spectacles de ciné-parc au Québec puis ta date, toi, ça va être le 5 juillet à Gatineau. Oui. Donc, moi, j'ai déjà acheté mon billet. Ah, yeah! J'ai acheté mon billet pour l'arranger en avant parce que je veux voir tes cheveux voler dans le vent puis, puis, mais, mais, parle-moi de ça, comment ça a arrivé pour toi puis comment t'as dû sentir quand t'as eu l'appel? Je veux savoir comment t'as vécu ça. Hé, ça s'est tellement décidé en plus, tu sais, ça fait deux semaines de ça que j'ai eu l'appel. C'est Music Art Spectacle avec qui j'ai travaillé avec La Voix puis avec La Voix Expérience. Ils m'ont appelé puis ils m'ont dit « Hey Mel, t'es-tu libre le 5 juillet? » Ben, oui. T'as vu, laisse-moi checker mon horaire. C'est ça, c'est vrai. Fait que là, ils me disent « Hey, est-ce que c'est ton coin? » Tu sais, on veut quelque chose de plus local de la région, tu sais, puis il dit « Est-ce que ça tente de faire le show pour Gatineau le 5 juillet? » je dis « Eh bien oui, il dit « T'as le droit à ton full band. » Il dit « Vous respectez la distanciation sociale. » Puis il dit « C'est une heure et demie de show avec tes affaires. » Je dis « Hey, tu sais, aïe, je vais refaire un autre show. Je ne m'attendais pas à ça tout avec mon full band. » Puis ça va être le fun. Ça va être dans la région. J'espère qu'il va y avoir plein de monde qui vont venir, tu sais, changer les idées, venir assister à ça. On va faire la nouvelle toune. On va faire d'autres tounes. On va faire aussi des covers que j'ai faites durant mes lives sur Facebook que les gens ont aimées. Ça fait que c'est un pêle-mail de tout ça. Puis on va avoir du fun. Les billets sont en vente. Donc pour les gens qui sont intéressés, c'est musicpark.com, M-U-S-I-park.com. Puis j'ai hâte de voir aussi, on est tous dans l'inconnu par rapport à ces shows-là, tu sais, comment ça va fonctionner. Tu sais, les gens, ils rentrent, ils sont dans leur voiture. Est-ce que... All right, les filles, clacsonnées, maintenant, c'est ça. Les gars flashent les numères, les filles, clacsonnées, c'est tellement ça. C'est cool, par exemple, parce que justement, dans cette ère, la distanciation est importante. Donc les gens vont être en sécurité dans leur voiture. Puis c'est sûr. Puis c'est au vieux ciné-park de Templeton qui a drôlement fermé l'année passée, mais qui vont réouvrir parce que Musicas Spectacle amène, si je comprends bien, amène la scène, amène l'écran, amène la sécurité, puis ils vont faire de quoi vraiment solide. Puis d'ailleurs, si les gens ne sont pas sûrs du site web, ils peuvent aller à ton site web, c'est melissaouimet.com. melissaouimet.com. Vous allez dans la section spectacle, le spectacle est affiché là, vous cliquez sur acheter les billets, puis ça vous dirige directement sur la page de Music Park. Moi, je suis convaincu, puis je fais l'appel à tout le monde qui nous écoute, peu importe comment loin tu restes de ce ciné-park-là, je suis convaincu que ça va valoir le détour, le déplacement. Je veux dire, un, tout le monde est en or. Un engouement de bons spectacles. Puis là, ils vont avoir la chance de faire de quoi vraiment solide avec toi le 5 juillet. J'espère que les gens vont se déplacer même de, écoute, de l'ouest d'Ottawa, de Montréal, même parce que c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin. Non, c'est pas si loin que ça, puis qu'on va voir des gens. En tout cas, moi, je vais être là, puis je vais être là trippé avec toi, puis j'ai hâte de voir les gens, parce que ça va être une méchante... T'entendre dire à quel point que, « Oh my God! » J'imaginais pas faire un spectacle, tu sais, avec mon band. C'est fou! C'est fou pareil, right? Ouais, c'est fou parce que, tu sais, on est tous comme ça, là, on apprécie. Tu sais, moi, j'apprécie vraiment ce que j'ai dans la vie. Je suis reconnaissante à chaque jour, mais tu sais, on a tous des moments où on pense pas qu'on va perdre certains droits, tu sais. Ouais, ouais. On prend des fois les choses, tu sais, comme elles sont. On pourrait acquit des fois, et tu dis « Ah, ben non, c'est habituel. » Fait que, tu sais, qu'on nous enlève notre... Ben, j'aurais pensé qu'on... Non, tu fais plus de show, là. Ouais. C'est comme, non, t'es en pause, voyons donc, tu sais. Fait que, je me sens comme une petite fille que c'est le 5 juillet. Le 5 juillet, ça va être mon 25 décembre, tu sais, tu comprends? Comme c'est... Oh my God! Tu voudras plus débarquer de stage. Ça va être un show 4 heures. Il va être 4 heures, le show. Sécurité, la fin. Non! Non, n'allez pas s'en aller. En tout cas, tu sais, c'est... Il y a un autre projet que se travaille dessus pis c'est tout pour la musique, pour la scène et chanson. C'est d'ailleurs présenté par... Je crois que c'est TFO, je me trompe-tu? Je vais te laisser prendre ta gorgée. Je m'excuse, je vais prendre une glace en même temps. Fait que là, je vais prendre une glace. On est en... Je vais pas la gacher pour être impoliée, fait que je vais en manger. Moi, c'est correct, donne-moi la chance. Non. Ouais, tu vas faire la Saint-Jean avec TFO qui va être broadcast partout au pays. Ouais, c'est ça. Sur la chaîne TFO, ça va être... Pis je pense que ça va être virtuel aussi sur la chaîne de TFO en direct sur le site. Exact. Et ça va être à 19h, le 24, il va y avoir une belle brochette aussi d'artistes. Je sais qu'il y a Isabelle Boulay, Damien Robitaille, Éric Lapointe, Cyr-Lacoya, Cool. Ouais, ça va être virtuel, ça va être vraiment différent. Ça va être avec un band qui va être là sous la direction d'Antoine Graton. Après, donc ça, les artistes qui vont performer ne seront pas de chez eux. Non. Dans un studio à Montréal. Ouais. Malade, ça va être très cool, ça. Ça va être super cool de faire ça puis de sortir de mon salon autre que mes lives puis d'aller dans un studio puis voir le monde. Là, ce show-là, c'est bien, bel et bien le 24 juin, c'est ça? Ouais, exactement. Parlant de ton salon, on le voit beaucoup parce qu'à tous les jeudis, tu nous fais des lives ou presque tous les jeudis, tu nous fais des lives. Même, tu nous fais des covers, tu nous fais découvrir des différentes saveurs et couleurs de toi-même puis t'avais-tu, comme évidemment, moi je t'ai vu, t'étais une des premières à faire ça, le right off the top, le go bang, on y va, mais t'imaginais-tu que ça pourrait être pour plus qu'une fois ça parce qu'on s'entend, je pense la première semaine tu disais qu'on le fait, mais là, tu fais quoi? Ça doit en faire à peu près une... On en a fait, je pense, c'est-tu 11 avec Instagram. OK. Ouais, depuis le 26, dans le fond, on a pris une pause la semaine passée. C'est comme bizarre, c'est quand même, on n'a pas de lèvres à s'en passer. On a commencé ça le 26 mars, jeudi 26 mars puis c'était le CNA qu'on avait eu, justement, il y avait un événement, en fait, je pense qu'il continue ça jusqu'en 2021. Ouais, mais le Canada en prestation continue non en faire. Exact. Donc, on a starté ça comme ça et tu sais, je suis bien chanceuse parce que mon chum, c'est gay musicien, il est réalisateur, il y a sa boîte de propres de vidéos donc on avait plein d'équipements à la maison puis on y avait déjà pensé on devrait faire une coupe de lèvres puis on était vraiment dans le projet, on était en train de composer ça n'avait jamais abouti puis là, quand on a eu le truc du CNA, on s'est dit on en fait un, let's go, on y va puis là, j'étais tellement surprise, au tel, j'étais super gros stressée puis je me disais on n'a pas de crowd, on est d'habitude qu'il y a une foule, comment on va gérer ça? tu vas t'en avoir un bug, ça va t'y planter mais pour vrai, on ressent tellement l'énergie du monde puis les messages, c'est tellement fun puis c'est vraiment touchant puis on sent qu'on est comme unis quelque part même si on n'est pas ensemble puis je suis vraiment, vraiment contente de ça, les gens étaient au rendez-vous puis ils revenaient, fait que là, on en fait un ce jeudi, spécial années 90. C'est vrai? Oui. Tu as des requests? Ben oui, vas-y. Tu en prends pour vrai? Oui, je prends des requests, ils peuvent m'écrire en privé là. OK. Puis, tu penses-y, il y a comme plein d'affaires dans toutes sortes de styles, il y a tellement eu plein de choses dans les années 90. Peux-tu faire rump shaker? Oh my God! On a deux zooms, zoom, 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 et on a boom, boom. Avec une guette acoustique, je ne sais pas comment ça sent, par exemple. Ça pourrait être cool, les fingers ont fait Pump Up The Jam, on le sait, Jeannick? Non, c'est ça. Non, mais ce jeudi, ça va être un 90s genre de vibe. Oui, c'est ça. Franco-anglo? Oui. Nice. Je fais toujours comme mes tunes, mais je mets toujours comme des demandes spéciales. Non. C'est les gens, il y a toujours des demandes spéciales qui reviennent, qui sont très fréquentes, comme je te dirais, Tennessee Whiskey, je pense que c'est la toune de l'année. Tennessee Whiskey, puis my God, quel autre qui revient? Ah, Janis Joplin. Ça, 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 c'est... Ah, mais tu dois nailer du Janis Joplin pareil. J'aime vraiment ça faire du Janis. Moi, je n'ai pas trop joué de Janis. Il y en a qui disent mon Dieu, je l'ai tellement fait, mais non, j'aime vraiment ça faire du Janis. Il y a comme de quoi de libre dans sa façon de, je ne sais pas, de chanter. Ça fait que de reprendre ça, c'est le fun. Ah non, ça doit être tellement magique. Ben écoute, donc là, ça va-tu être un Instagram live ou ça va être un Facebook live jeudi? Facebook. C'est Facebook dès quelle heure? À 20h. À 20h, on se connecte sur ta page Mélissa Ouimet d'artistes, c'est ça? Oui, exact. On va mettre le lien dans les discussions ici pour ceux qui sont intéressés à mettre ça à leur calendrier. Puis ça dure combien de temps tes lives habituellement? J'en ai vu, tu sais, qui ont duré à peu près 30-40 minutes, mais est-ce que ça, c'est la norme? Non, ben en fait, je pense que celui que tu as vu, c'est peut-être sur Instagram, si peux-tu? Peut-être d'une heure, parce qu'après ça, il te coupe. OK. C'est sur Instagram, mais sur Facebook. Tu sais, je te dirais que c'est souvent des deux heures. On est comme vraiment... Ah oui. C'est comme, oh non, tu suis les demandes, c'est un party, les gens... Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est toi et Bruno qui se donnent le plaisir de faire un party avec les gens. Oui. Plus drôle de messages que tu as reçus pendant ces lives-là, c'était quoi? Oh my God. Y'en a-tu un qui t'a fait comme, on va juste le skipper, celle-là? Ah, je pense que j'ai vu comme le mot sexe passer puis je t'étais là, pardon, comme, pourquoi tu écris ça dans mon live? Clairement, il n'était pas au bon live, non, non, j'étais là, OK, je pense, c'est ça, c'est pas sa bonne page. Mais c'est vrai que Bruno, il est vraiment cute puis ça pourrait donner le goût. Donc, on demande aux gens de résister son charme animal. Donc, je lui dis, faites attention, mettez des lunettes fumées. T'as-tu un petit jar quand tu fais ça? Parce que je sais que le premier était présenté par le Centre national des arts. Mais tu sais, on s'entend, le cachet que tu faisais en spectacle live puis la réalité du web maintenant, c'est bien différent. Donc, j'assume que les gens peuvent t'encourager si ils trippent. T'as-tu quelque chose où les gens, s'ils veulent te donner quelque chose, comment ça marche avec toi? Bien là, tu sais, au départ, on n'avait pas mis ça en place puis là, il y a des gens qui nous demandaient on peut-tu vous donner quelque chose puis quand on pensait à ça, tu sais, on a tout le temps un balaise avec les arts mais les arts, c'est quand même, tu sais, on travaille fort, on met du temps, c'est de la pratique depuis longtemps, puis là, il y a des gens qui nous disaient « Hey, tu sais, vas-y, mets un lien, tu sais, ne sois pas mal à l'aise avec ça. » Fait qu'on a décidé de faire justement un GoFun. Il y a un lien qui est toujours disponible comme un chapeau, tu sais, tu te promènes en Nashville, tu vois des chanteurs partout, tu aimes ce qu'ils font, tu sais, partout, partout puis tu donnes, tu sais, ce que t'as envie de donner, c'est à leur propre discrétion. Donc, c'est ça, le lien, il est disponible à chaque live et ça, ça va m'aider en même temps pour la création de mon troisième album parce que vu que les shows, plusieurs spectacles sont annulés, il y en a qui sont reportés mais c'est pas tous les spectacles qui vont avoir lieu. Donc, ça, c'est sûr que ça va m'aider en tant qu'artiste indépendante qui est productrice parce qu'il n'y a pas de compagnie de disque qui injecte des sous, c'est moi directement. Donc, ça va m'aider grandement à poursuivre ce projet-là. Puis, ben c'est ça. Où est-ce qu'on trouve ce lien-là ou comment, tu peux-tu nous donner l'adresse ou une place où on peut le trouver? Ben, je l'ai envoyé à Mathieu. OK. Il veut l'ajouter, il peut l'ajouter mais sinon, ça va être directement au live demain. Il est justement en haut du live, le lien est là. Puis, on t'entend à des gens. En ligne aussi. Ah oui? Ouais. Ça va être sur pied la semaine prochaine. C'est des beaux T-shirts? T-shirts, c'est des beaux T-shirts. Puis, on est en train d'essayer de penser à de la merch pour In Love Again, d'avoir peut-être soit une casquette ou un hoodie. Un thong. C'est venu dans ma tête. Moi, je te recommande un thong parce que moi, j'en ai pas. Puis, je me dis que quelqu'un devrait en avoir In Love Again, peut-être. Pour gars. Ah oui, un banana hammock pour gars. Yes! Ou, tu sais, comment tu appelles ça? Les espèces de... Tu sais, Boris, il y avait ça pour aller à la plage avec les... Avec les couches jusqu'en haut. C'est un rat qui portait ça. Oui, c'est ça. Puis, je dis Boris, un rat. Oui, tu passes ça, vas-y. Oui, oui, je pense que... Écoute, moi, je vais le modeler pour toi. Mais c'est Bruno le fait, tu m'en vendres plus. Regarde, avant que tu t'es parce que ça passe tellement vite, j'en sais, avec toi. Oh my God, oui. je veux parler de l'Est-Ontarien parce que toi, t'es de là. Puis, toi, t'as un lien très particulier avec les meilleurs Kurds du monde. On parle des Kurds Saint-Albert. Si vous ne savez pas c'est quoi les Kurds Saint-Albert, my God, je sais même pas quoi dire, il faut que vous mangez des Kurds Saint-Albert. Vous allez comprendre, c'est les meilleurs. Puis, toi, toi, tu es d'accord, hein? Ah ouais, vraiment. J'en ai tellement mangé que je ne peux pas manger. Ah, t'es rendue intolérante, c'est ça? Oui! Ça n'a pas de sens, mais je suis sûre que ça a un lien. Non, non, t'as absolument raison que ça a un lien. Quand tu grandis sur des Kurds, un moment donné, tu ne peux plus. Le corps est plus stable. Mais ça, ça ne veut pas dire, par contre, on va revenir en arrière, ça ne veut pas dire que si vous mangez trop de Kurds, Saint-Albert, non, non, non. C'est juste Mélissa Saint-Albert ou Castleman? Ça, c'est le débat. De Saint-Albert, puis j'ai fait mon secondaire à Castleman. OK. Comme ma mère habite à Castleman, mon père habite à Saint-Albert, je suis rendue à l'adolescente, je suis allée à Cas. OK, là, les gens ne savent pas c'est où ça, Castleman et Saint-Albert. Peux-tu les décrire et l'expliquer pour les gens peut-être qui ne viennent pas de l'Est-Ontarien? Sorti 66, je pense. C'est à 47. C'est à 47. Il y a un gros, maintenant, il y a un Saint-Hubert. C'est comme, tout le monde, tous les Québécois me disent que c'est comme le Drummondville de la 20. Ça ne me fait tellement rien. C'est le Drummondville de la 20, mais c'est à 47. Mais c'est à 47. C'est à 47 en Ontario. C'est super clair comme situation. C'est super clair. C'est deux petits, ben Castleman est vraiment plus gros, mais Saint-Albert, c'est un petit village dans l'Est-Ontarien où il y a, tu sais, à la base, c'est des terres, c'est des fermes, c'est des fermiers. Tu es un farmer, toi, tu es un farmer. Tu es une farmer, c'est ça, tu es une... Bon, moi, mon père, il a hérité, ben, en fait, il a acheté la terre de mon grand-père. Il a commencé à travailler sur la terre pis tout ça. Pis il était comme trop impatient, ça allait pas assez vite. Il voulait plus de vaches, pis là, ça prenait trop de temps. Il a décidé de vendre. Pis après ça, il a fait plein d'affaires. Il a été gérant pour des compagnies et à la fin de sa carrière, il a été gérant pendant 18 ans, directeur général de la fromagerie de Saint-Albert. Malade. Malade. C'est très drôle, mais c'est ça. Fait que, non, je ne suis pas une fermière. Je n'étais pas une fermière, mais j'ai un grand, grand respect. Ce monde-là, ils travaillent très fort pis ça va comme je suis bon fromage. As-tu déjà tri une vache? Hé, ça fait longtemps. J'étais jeune, là. Ben, je fais juste pas de temps. C'était genre, hé, tu veux essayer, bof, après deux coups, j'étais le bon. Comme toi, t'étais pas là en dessous, comme, ah, l'ail est bon. Non. OK, OK, je la vois. C'est du gras, là, ça, là. Ben, c'est sûr que du... Hé, Seigneur, toi, tu as déjà fait ça? Non. Non, mais si tu me donnes une chance, je vais le faire demain. Ah, ouais? Ouais, moi, je suis convaincue que le lait de vache non pasteurisé, ça doit être la meilleure affaire au monde. Ben oui, ça doit être... C'est sûr. C'est sûr que oui, ça doit être super bon. mais mettons le show, là, direct du pire. Ouais, peut-être... En tout cas, c'est... Tu m'as peut-être fait changer d'idée, là. C'est une belle capsule à faire. Moi, peut-être l'essayer un jour. OK. So, toi, t'es grandi dans... Là, t'es été à Montréal quand même assez longtemps. Puis, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça... Danika pose une question par rapport à la voix. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience. Mais avant d'arriver là, tu sais, t'es pas à Montréal. Toi, t'es grandi dans les rangs puis dans les champs de Saint-Albert. Tu connais... C'est quoi la vie rurale? Puis, la grande question que je pense qu'on a toutes, c'est... On veut savoir... Quand t'es dans une région de même, comme... Où est-ce que tu fais ton premier French kiss? Hé, tu vas rire, moi. Je sais pas si elle écoute en ce moment. C'était dans la chambre, ma soeur. Hein? T'es en chambre à ta soeur? Ma soeur est née de 11 ans, plus que moi. Elle habitait avec mon père. Puis là, genre, j'avais amené mon amie à ce moment-là, mon petit chum. Puis là, genre, j'ai comme... Mon premier French, c'est dans l'entrée de sa chambre. That's it. That's it. C'était pas sexy de partir. Pourquoi elle t'a caché dans un champ, là? C'est ça, je me dis. Je m'imagine, il y a sûrement un grand table quelque part où tu peux te cacher en arrière de la grange. Non, dans portée de chambre à sa grande soeur. Elle était pas là, évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, pour Danika, parle-nous un peu... Écoute, il est déjà vite à record. J'en ai pas comment ça va vite. Avant de nous quitter, Danika veut savoir comment t'as trouvé ton expérience. D'ailleurs, je vais lire sa question exacte pour m'assurer que je ne butcher pas comment elle voulait te le poser. Là, je la trouve pas. C'est ça. OK, Dreda, quand tu as appris... Quand as-tu appris de ton expérience lors de ton passage à la voix et qu'est-ce que tu as appris de spécifiquement de marque du prix? Qu'est-ce que j'ai appris? Écoute, c'est... Je pense que j'ai gagné... Je pense que c'est la confiance. Je suis sur des shows télé de même, dans un cadre de concours. Eh my God, que pour vrai, c'est pas comme un show régulier. C'est le stress. C'est de te dire est-ce que je vais être capable de le maîtriser, même si je le maîtrise depuis des années en show, en contexte de... Les gens te regardent live. Il y a des millions de personnes qui te regardent puis là, il faut que tu donnes tout ce qu'il y a de toi. Parce que si tu te plantes, ben là, t'es en... Tu sais... Tu ne plantes pas en avant de... Tu n'es pas en salle de répète. Tu te plantes en avant de tout le monde. Non, c'est ça. Puis même... C'est vraiment une expérience... Mais j'ai tellement appris de tout ça à me faire confiance encore plus. J'étais arrivée puis je me disais... OK, je banalisais ça. J'étais comme... OK, là, pense à des gens, tu sais, qui sont, mettons, dans les hôpitaux présentement puis qui combattent des affaires pas mal plus rock. Oui. Puis eux autres, là, ils te diraient... Hey, man, prends cette chance-là. Give it your best shot. Fait que je pensais à ça puis je rentrais puis je me disais... OK, go. T'es chanceuse dans la vie d'avoir cette chance-là de prendre là puis vire là au maximum. Puis c'est ça que j'ai fait. Donc, ça m'a appris ça. Puis de Marc, Marc, my God, Marc, j'ai été vraiment chanceuse de l'avoir parce qu'il a respecté vraiment mon identité en tant qu'artiste. Puis ce qu'il m'a appris, c'est juste, justement, chante. Comme arrête, arrête de penser à tout ça. T'sais, lui, je pense, c'est un gars super instinctif, instinctif, puis après, même quand j'ai fait des shows avec lui, il me le répétait. Là, on n'est plus... Il voulait vraiment qu'on feel que, regarde, là, c'était quelque chose, on était à une autre étape. Là, on n'est pas à la voie. On sort de ça. On a du fun. Laissez-vous aller. Puis il faisait juste... Des fois, je disais, ouais, mais t'aimes-tu mieux que je fasse ça? Parce que moi, je suis perfectionniste. Puis il me disait, chante. Vis, vis là, puis that's it. Puis là, je me disais, OK, c'est bon. C'est hallucinant, ça. Fait que c'est ça. Puis c'est fou, hein, parce que c'est dur à faire. Comme artiste, on se fait scrutin à la loupe, man. On se fait tellement... Tellement, regardez, on est tellement conscients que c'est dur à laisser aller de même. Puis quand tu l'entends, t'es comme, hein, qu'est-ce que tu veux dire? Faut que je me concentre sur mon pitch. Faut que je me concentre sur ma diction. Faut que je me concentre sur ci. Faut que je... Là, tu veux juste chanter. Ça n'a pas de sens, tu sais. Oui, c'est ça. Puis on peut tomber facilement dans notre tête. Puis là, on ne vit plus. Puis quand tu te rends compte que... Puis il faut se le rappeler, tu sais, souvent, parce qu'on est tous perfectionnistes puis on veut le livrer au maximum, mais... Puis on est dans un monde aussi, tu sais, que la musique a évolué, les systèmes, tout ça. Là, il y a bien des voix de retouchées aujourd'hui. Oui, bien oui. Puis là, tu sais, on dirait que tu dis, ah non, je ne peux pas me permettre l'imperfection, mais dans l'imperfection, c'est là qu'il y a la perfection dans le sens que c'est là qu'il se passe des affaires qui sont real, tu sais. On oublie tout le temps que c'est... Ce qui rend les artistes intéressants, c'est le fait qu'ils sont uniques et spéciales. Puis souvent, quand tu prends des cours de chant ou tu apprends à whatever, on apprend des autres puis on se fait mettre dans une boîte pour s'en prendre. Puis c'est donc fou à quel point qu'il y a des artistes qui ont... C'est quoi la nouvelle fille qui chante? C'est Tone and I? C'est ça son nom? Je le prononcez. Oui, oui, oui. Qui chante Dance Monkey. Dance Monkey, c'est fou, là, tu sais. Elle a vraiment son affaire à elle puis il n'y a personne qui peut être aussi spécial qu'elle puis c'est pour ça que c'est tellement beau et tellement extraordinaire. Puis pourtant, quand on commence, on veut limiter les autres, on veut se faire cadrer, on se fait tout le temps comparer à... Puis c'est beau, ça. C'est un commentaire simple mais maudit qu'une fois que tu te laisses aller, comme... En tout cas, moi, je pense que tu réussis très bien à... On entend Mélissa quand tu chantes, on entend toi puis même merci de faire de la bonne musique comme tu fais. Viens, on vient, on vient, écoute, pour vrai, là, on a... C'est tellement, tellement... Ça fait tellement du bien dans le pays musical ce que tu fais. Je te... En tout cas, je te laisse mon chapeau comme à chaque coup. Ah, bien, c'est bien fin. Puis elle est de la pointe qui a dit qu'elle vient d'écouter ta nouvelle chanson puis elle dit qu'elle est très bonne mais ça, ça veut dire qu'elle est écœurante mais elle ne va pas écrire et c'est écœurant parce que ça a l'air de ma place. Ça se dit mieux que ce que c'est écrit. Ah, mais t'es bien fin. Merci beaucoup. Pour vrai, je le prends puis ça me fait du bien d'entendre ça parce que tu le sais comment des fois on travaille fort puis je trouve ça le fun quand l'artiste, on est capable de, tu sais, de faire « Hey, lâche pas! » Tu sais. Yeah, absolument. Bien, je te souhaite un chéris de bon show le 5 juillet. Je sais que t'auras même pas besoin de répéter tu veux, je suis arrivé là puis ça va être animal ton affaire. Pour tous ces gens comme moi qui vont être présents je sais qu'ils vont avoir une soirée extraordinaire. Ça, c'est le 5 juillet au Musée Park, c'est le même qu'on appelle ça, au Ciné Park. Puis, il y en a d'autres shows qui s'en viennent, suivez Mélissa partout, elle est active et elle donne tellement du beau produit sur Instagram, différent de Facebook et de tous ses produits. Si vous ne l'avez pas fait encore, allez l'ajouter sur Instagram, allez la suivre sur Facebook et partout puis ajoutez cette chanson « In Love Again » sur vos playlists Spotify parce que ça va être votre chanson de l'été. Je te remercie beaucoup Mélissa, je te souhaite une bonne soirée puis on se voit le 5 juillet. Yeah! J'ai hâte de te voir en avant. Ciao! Bye! Merci, bonne soirée à vous autres. Salut! Bien, merci à toutes vous autres qui aient décidé de se joindre à moi puis peut-être rester jusqu'au bout ou écouter notre podcast. Encore une fois, je veux dire un grand merci à La Fab Musique pour produire ce merveilleux initiative qui avait l'air d'une idée folle. Gros merci de ma part puis de me permettre de vivre ces beaux moments-là avec des amis que je ne vois plus aussi souvent que je voyais avant. Gros merci à Mathieu Fortin qui est derrière l'univers web qui fait ça ici d'avoir lieu puis avoir l'air seamless. Merci à Vincent, Denis, Mélanie, Marie, Francine, Laurie, tous ceux qui sont connectés avec nous autres ce soir pour écouter puis participer à notre... non seulement par écouter notre discussion à moi et Mélissa, mais de participer puis vos questions nous amènent dans des directions où on ne savait pas où on s'en allait. C'est vraiment une belle soirée de pouvoir faire ça avec vous autres puis je vous souhaite une bonne semaine. Je sais qu'il y a un petit peu de pluie qui s'en vient grâce à une affaire qui se passe dans le sud. Il y a comme un ouragan. Mais regarde, dès qu'il fait soleil, je vous souhaite du sourire ensoleillé pour vous autres. Je vous retrouve ici mardi prochain avec notre invité un Pierre, un réalisateur extraordinaire qui a travaillé avec moi. On va parler un peu de cette initiative-là de faire La Neige et Fondue ensemble et tous ses projets, que ce soit Jacques Cobus ou autres et on va partager ça avec vous autres la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé ça ce soir puis si vous cherchez à réécouter ces podcasts-ci, bien écoute, le Facebook Live va toujours rester disponible donc je vous invite à aller sur le Facebook de SGS Band mais pour ceux qui veulent écouter ça dans leur voiture, plus facilement, vous allez sur Spotify, vous allez sur Apple Podcasts, vous pouvez aller sur YouTube aussi. Merci beaucoup de nous encourager, nous les artistes qui essaient de rester créatifs, rester en mode création et fresh à travers cet confinement et pandémie ici. On vous souhaite de la santé, du bonheur et on a bien hâte, moi j'ai bien hâte de vous revoir la semaine prochaine avec un Pierre. prenez soin de vous autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On devrait prendre notre place. C'est le temps de face à face. Hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé. Sous-titrage Société Radio-Canada